Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver pour cet nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons les Issen. Alors, comparé où s'était arrêté la dernière fois, ça a un peu avancé, on va le voir sur cette carte. Effectivement, j'ai conquis l'entièreté de la Suébia. Au niveau de la Magna Germanica, je suis allié, je crois, ou alors en très bon terme avec les Friisans. Mais je suis en guerre contre la Confédération Germanique, donc qui était, vous l'avez vu sur les épisodes précédents, Suev. Et je ne sais plus qui, Lugien, je crois. Je suis également maintenant allié militaire avec Massilia. Je ne sais pas, on va aller voir ça dans les... Voilà. Alors, je ne suis pas encore allié avec eux, mais ils s'entendent très très bien, donc Suev, c'est quoi ? Petite alliance défensive. Il ne veut pas, c'est pas grave. Mais je suis quand même allié avec Massilia, en alliance militaire, s'il vous plaît. Et Rome, je m'entends bien avec, parce que je suis pote avec Massilia et que je tape sur les Germains. Mais je crois qu'ils ne veulent même pas faire d'accords commerciaux. Ah si. Ils viennent d'accepter. On peut même faire un pack de non-agression. Oui. On peut même exiger un petit paiement. Oh, un bon paiement. Accès militaire. Oui. Alléance défensive. Ah. C'était trop beau. Mais c'est pas mal. En soi, on s'est fait pas mal d'argent. Je viens de remporter une bataille avec les points de fer, donc au sud de Loop for Dome. Contre, contre, contre. Les chevaucheurs des éclairs, donc au nord de Cassurguise. Je vais voir si je peux prendre Cassurguise, d'ailleurs. Si ça risque d'être compliqué avec le peu d'armée que j'ai. Mais là, je force la sortie de l'armée de garnison, donc. En faisant un bon mode agressif, ça pourrait vider la ville de la garnison, justement. Ça l'a bien affaibli, au moins. Allez, un peu d'esclavage, dans le temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Et là, c'est gratuit. Cassurguise tombe. Je vais pas me faire prier, je vais l'occuper. Voilà. Ça, je vais le retirer, je vais faire un temple, ça sera bien. Là, on peut voir, j'ai pas mal d'ateliers de bronze. Simplement parce que c'était un peu la galère. C'était un peu la galère pour conquérir tout ça. Ma reine, qui est Boadissé. Forcément, je lui ai donné la... Je lui ai donné l'héritage. Boadissé, il faut bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Budorgis, Budorgis. Un peu en petite embuscade. Et là, j'ai une armée ici, les consorts de Morignan. Morignan, pardon. Je vais les envoyer à... À Skokalis. Il faut bien défendre nos territoires. Ici, j'ai pas trop de soucis. Je devrais pas avoir de problème. Je suis un allié avec Massilia. Comment on se retrouve, tiens ? Et un peu, voilà où est-ce qu'on en est. Au niveau des technologies, oui. Je suis parti sur de la... De la défense de siège. Voilà, si jamais il y a une... Si jamais on me fait un siège, je pourrais me défendre plus longtemps. Enfin, j'aurai moins de pertes, du coup, en fait. Bah, du coup, qui dit moins de pertes, il faut forcément me défendre plus longtemps. Budorgis, il a ramené une armée en... Les Gétules, en général, ils sont défensifs. Ouais, bon, je vais faire une contre-offre. Je vais proposer un accord commercial. On va voir s'il veut bien me payer une petite somme. Ça me va. Ils sont loin, donc, en soi... Là, c'est hors de question, parce qu'ils sont alliés avec... Enfin, en gros, on s'entend pas. Ils sont en guerre contre mes alliés. Je fais tout ce qu'il faut pas, quoi. On va y avoir... Ils étaient en marche forcée, ils sont plus en marche forcée. Je vais faire une petite bataille pour leur faire perdre des unités. Si j'arrive à le prendre facilement, Budorgis, je prendrai, mais c'est pas... C'est pas mon objectif premier, voilà. Tannerie ouverte. On va travailler le cuir. C'est parti. On a de quoi améliorer, hein. C'est vrai que c'est bien d'avoir ça, mais attends, j'ai quand même le moral, là, le bonheur. 4 d'ordre public. Ça me fera 0. Impeccable. Je vois que... Ici, ça m'importe beaucoup d'argent. Je vais continuer comme ça. Et en plus, regarde, c'est magnifique. Collègue du tribut, plus 3 d'ordre public. Bon, je vais en perdre pas mal à cause de... Ouais, si je fais marche aux poissons, je vais en perdre pas mal. Ouais, non, je vais pas le faire de suite, là. Ici, pareil, on va augmenter un peu tout ce qui est moral, etc. Je vais faire une salle de réception. Ça vaudra mieux. Allez, jouons la bataille sur le champ. Juste pour leur faire perdre du troupe. Donc, euh... Voilà, une retraite stratégique, je pense. Mais bon. Une retraite où on n'a pas de pertes, c'est plutôt pas mal. Non ? Je suis pas là, moi, c'est... Enfin, une retraite où on n'a pas de pertes et où on en fait perdre aux autres, je trouve ça très bien. Alors, court terme, c'est peut-être pas le plus viable, mais... à moyen et long terme, c'est parfait. Allez, on va se mettre là, je connais à peu près. Allez, on va se mettre là, ouais. Le mieux, alors, je crois que j'avais essayé une fois de mettre là les unités et que ça n'était pas passé. Elle ne voulait pas tirer ou alors... On va essayer, vous savez quoi ? On va essayer, hop. Il faut bien essayer, des fois. Voilà, je planque les engins ici, même si, à mon avis, ils ne sont pas planqués du tout. Hop. Pourquoi je prends un parrain ? C'est censé garder l'ordre. Ouais, c'est parfait. La cavalerie de vétéran, qui mine de rien, fait pas mal de travail. J'ai une unité... J'ai oublié une unité là-bas. Ah oui. Raffale enflammé. Voilà, et on va tenter. Qu'est-ce que ça nous dit, si on va là ? Je n'en ai aucune idée. C'est pas facile en forêt en même temps. C'est le bazar, là. Ouais, parce qu'on regarde, en vrai, on peut théoriquement aller jusque... On peut théoriquement aller là. En vrai, on est pas mal, là. Ah. J'ai peut-être allé un peu trop loin, là, pour le coup. Très légèrement trop loin. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Désolé, les gars. Ça vous fait bouger partout. Oh là là. Quel bordel. Hop, alors. Je retire le mode de faire monter le temps que mes balistes passent. Sinon, ça risque de me faire des dégâts pour rien, je pense. Ça y est, alors j'en ai deux qui font feu. Ce sont celles-là. Et celles-là. Ah, c'est les deux extrêmes équipes qui font feu. Tiens, c'est marrant. Pourquoi pas ? On va mettre quoi ? Hop, on va mettre là. Ah, ils ont déjà utilisé beaucoup de munitions. Je crois que là, en vrai, il y a énormément d'unités qui sont stackées. Allez, regardez. Vous voyez, là, il y a des corps. On va essayer de voir où est-ce qu'il y en a. Après, là, ils tirent sur les barricades, c'est pas le mieux. Oui, je vais les changer, je vais les mettre là-bas. En effet, je ne sais pas ce que je veux. Non, on essaie, on essaie. Parce que là, du coup, ici, on ne peut pas. Ah, ici, ça ne vaut rien. Sinon, comme ça, par-dessus, non. Il ne faut pas déconner. Alors, pareil, on retire le mot de feu à volonté le temps que tout le monde passe. Ce serait bête de perdre une unité gratuitement. Allez, replacez-vous bien, s'il te plaît. Dans le bon sens. C'est parfait. Allez, feu à volonté. Je ne sais pas où est-ce que ça va tirer. Alors, on va y voir. On va voir ce qu'il y a des corps. Ici, ici, ok. Là, il n'y en a encore. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça ne peut pas l'air mal ici. Allez, je vais arrêter le feu à volonté. Voilà, ça ne sert à rien de tirer sur des barricades, comme ça. Un, je vais lui dire de tirer là. Il y a de l'autre, je vais lui dire de tirer là. On va voir ce que ça donne. Là, à mon avis, je serais bien. C'est une autre journée. Où ça picote, là ? Ah, ici, là, je suis peut-être un peu trop loin. Là, c'est parfait. C'est pas mal, mais il peut mieux faire. On va faire encore un peu plus près avec eux. Ah. Ok, ça se planque, là. Oh, ça, ça fait taf, quand même. On dégale un tout petit peu par là. Il n'y a rien, mais on fait des victimes. Ok, là-bas, il n'y a rien. Il y a un tir qui est parti un peu en cacahuètes, mais là-bas, moi, on ne sait qu'à rien. Ok. Ok, peut-être là. Je ne sais pas, on va tester par là. Oula. Ça va, quand même. Non, il n'y a personne ici. Après, on était un peu trop loin. Par là, peut-être. Alors, j'ai une baliste qui est bientôt à court de munitions. Hop, un court de munitions. Il n'avait pas tiré, là? Non, il ne veut pas tirer. C'est pas grave. On va changer de cible. Voilà. Tout à flèche, écoute. On regarde où est-ce qu'il peut y avoir des corps. Il y en a là. Hop, on tire sur la deuxième tour à flèche. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de corps. On continue à tirer, mais là, sur les lancers, du coup. Alors, il était 94 et ils sont à 3 pertes. C'est pas ouf. 4. C'est pas fameux, hein? Bon, au moins, il y en a derrière. Et l'arbre qui ne prend pas feu, il est costaud. Il n'y a pas un grand chêne quelque part. C'est lui, ouais, je ne sais pas. On a plein des grands chênes. Ah, peut-être ça, non, il est entouré, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une culture du grand chêne ou un truc à la con comme ça? Ah, ok. On est pas mal. Ah, mais encore, hein? C'est fou, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a des unités qui se déplacent. Alors, oui, on va voir comment ils sont. 116. C'est quoi? Là, j'ai demandé à ce que ce mur soit démoli. Ça devrait en faire tomber quelques-uns. C'était moche, ce tient. Oh, bah, tient là, du coup. Oh, oh, oh. Oh, attendez, attendez. J'ai entendu de la cavalerie, il a tombé ici. Attendez, on va changer de tir, là. Avant, on a vu qu'il y avait pas mal de cavalerie qui était tombée, hein. On va faire favementer ici. Si on veut faire tomber la cavalerie, c'est pas plus mal. Ah, effectivement, hein. Pas que de la cavalerie, en plus. Allez, on accélère tout ça. On vit des quelques munitions. Voilà, alors, on aura fait... 3, 4... A peu près 500 victimes. Bon, bah, écoutez, on va se retirer maintenant. On va se retirer tranquillement. En bon ordre. On aura réussi à faire 500 victimes chez lui. Doucement, le général, quand même, ce sera bien que tu sois le dernier. Pas de barrer. C'est comme un... Un commandant de navire qui est toujours son bateau le dernier. C'est pareil avec le général, avec ses armées. Allez, levez la bannière. Oui ! Hop, on garde même nos artilleries, quoi. C'est... J'adore. En tout cas, bien joué, Boadissé, hein. 500 pertes. Pour 0. Frape. Somme d'influence, défense en mêlée. Défaite écrasante. C'est vrai que j'ai perdu énormément de unités. J'ai tué presque 600 unités. Et voilà. 600 unités mortes en face. Pour 0. Certes, j'ai pas pris la ville, vous me direz. Mais... Ce train-là, elle va pâtir longtemps. Ah ! Je vais avoir plus de pertes avec la forêt ? Non, c'est bon. J'irais que j'aurais des pertes d'usure, du haut froid. Là, j'aurais été con. Là, j'aurais été comme un con. Totalement. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça épuise un peu l'armée ennemie. Il suffit d'avoir même un bon voleur de nourriture. Et il se reconstitue pas. Est-ce que je peux lever un espion ? Peut-être. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait de mon espion ? Il y en a un qui est part. Je ne sais pas où il est. Il va falloir que je regarde ça. Ouais. Allez, on lève, lui. Il est là. Très bien. Ben non. Je suis venu de monter. Allez, voilà, il est là. Ça fait longtemps que j'ai dû oublier, par contre. On va continuer. Regardez, il n'a même pas encore régénéré de ses pertes. C'est magnifique. Tu sais quoi ? On va même faire un petit siège. Voilà. Et puis, s'il sort, ben, écoute, tant mieux pour lui. On ne va pas monter ça. À niveau moral, peut-être pas assez. Et là, pareil. Il est frisson-seuré. Ils ont droit de passage. Pendant un moment, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il me veut ? Et après, je me suis souvenu que oui, effectivement, tu peux passer. C'est un petit oubli de ma part. Ok. Mais là, je n'aime pas avoir de mesure comme ça. Ça, je n'aime pas trop. Je vais refaire pareil. Mais bon, cette fois, je ne la joue pas avec vous. Forcément, vous avez déjà vu comment ça se passe. Donc, on se retrouve de suite. Et bien, voilà, encore un pas mal... Pardon ? Pardon ? Cette unité a perdu trop d'hommes et elle a été dissoute. Attends, 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 attends. J'ai perdu aucune unité et je perds des unités. Je ne comprends pas. je m'autorise une sauvegarde je pense je m'en voudrais pas parce que là clairement il n'y a pas il n'y a pas de raison quoi aucune raison que je perds deux ballistes parce qu'ils ont soi-disant perdu trop d'unités alors que j'en ai perdu zéro comme voilà après chacun son avis mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de raison que ça se passe comme ça bon bah on va continuer le siège on va faire ça bêtement qu'apparemment on n'a pas le droit d'être astucieux allez pas son tour on va voir s'ils vont sortir rejoindre la guerre contre arvernes ah je n'ai pas envie de suite c'est un peu trop tôt là mais bon soit ça peut les aider un peu je vais pas dire non allez usure ici usure ça passe et on aura plus hop là on peut voir qu'il y a une armée renfort et bah écoute appel des renforts moi également voilà j'espère que tu aimes beaucoup tes unités renforts alors il perd vraiment beaucoup beaucoup partout allez un bélier quelques galeries et j'envoie mon espion à mon ré us il y a encore plus de vols de nourriture hé hé fabricant de trompettes et on va même pouvoir du coup faire un village de pêcheurs ça va augmenter un peu le bonheur tout ça ouais c'est parfait je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui voilà on a quand même eu une petite bataille un bon petit bug donc bon j'espère que cet épisode vous aura plu quand même on se retrouve demain pour le prochain on aura peut-être d'ici là maté la confédération germanique je vous remercie d'avoir suivi c'était Tchob ciao